Ce message, je l'adresse aux populations togolaises et particulièrement à la jeunesse togolaise. Quand on est victime, on réagit. Quand on souffre, on réagit. Quand on végète, on réagit. Vous ne pouvez pas laisser un serpent vous mordre sans réagir. Chez nous, à la maison, même lorsqu'une fourmi nous pique, qu'est-ce que nous faisons ? Nous réagissons, nous cherchons la fourmi, nous faisons tout pour la tuer. Quand on est victime, on réagit. Jeunesse togolaise, vous ne pouvez pas ne pas être choqué par la situation que vous vivez. Nous, jeunesse togolaise, nous ne pouvons pas ne pas être choqué par ce que nous vivons. Alors, togolaises, togolaises, notre pays, le Togo, souffre d'un phénomène depuis quelques années qui, malheureusement, ce dernier moment s'aggrave de jour en jour. Ce phénomène est de plus en plus grave. Je vais appeler ça tout simplement la crise des états d'âme. En le cas d'espèce, ça a aussi un nom. Je vais dire la banalisation de la souffrance, la banalisation de la pauvreté ou tout ce mal. La banalisation du mal. Aujourd'hui, ça ne choque plus personne dans notre pays. Lorsqu'on nous dit, par exemple, qu'un fonctionnaire de l'État a détourné des milliards, ça ne choque plus personne. Ça ne choque plus personne lorsque quelqu'un, une dame meurt à l'hôpital alors qu'elle est partie enfantée. Tout simplement parce qu'elle a été mal prise en charge. Ça ne choque plus personne. Ça ne choque plus personne que nos populations vivent sous l'eau. Que l'inondation soit généralisée à l'hôpital. Ça ne choque plus personne. Ça ne choque plus personne que le gouvernement nous dise que près de 50% des togolaises vivent avec moins de 700 francs par jour. Et que ce chiffre descend lorsqu'on va vers le nord, lorsqu'on va à l'intérieur du pays. Ce chiffre peut aller jusqu'à moins de 200 francs par jour. Ça ne choque plus personne. Ça ne choque plus personne qu'un jeune qui a fini de faire ses études convenablement. Ou qui a appris un métier, soit au chômage depuis près de 20 ans. Ça ne choque plus personne. Ça ne choque plus personne qu'un jeune pourtant ayant ses 5 doigts, ses 10 doigts en bonne forme. Et qui travaille, n'arrive pas à prendre en charge sa maman qui est à l'hôpital. Ou qui a juste des maux de tête, ou qui a juste des palus. Que ce jeune-là ne puisse pas amener sa maman, sa femme ou son enfant à l'hôpital. Ça ne choque plus personne. On dira tous ces mâts. Aou, de nénoualé, y'aou, babarello, babarello. Ma oula ouela, hein. Ma ou ne fadina, mais c'est un babarello. Bon courage, ça va aller. Il faut prier. C'est tout ce qu'on trouve à dire. Ça ne choque plus personne, le mal. Le mal ne choque plus personne. C'est ce phénomène que j'appelle la banalisation du mal. Ce message, je l'adresse aux populations togolaises, et particulièrement à la jeunesse togolaise. Quand on est victime, on réagit. Quand on souffre, on réagit. Quand on végète, on réagit. Vous ne pouvez pas laisser un serpent vous mordre sans réagir. Chez nous, à la maison, même lorsqu'une fourmi, une fourmi nous pique, qu'est-ce que nous faisons ? Nous réagissons, nous cherchons la fourmi, nous faisons tout pour la tuer. Quand on est victime, on réagit. Jeunesse togolaise, vous ne pouvez pas ne pas être choqué par la situation que vous vivez. Nous, jeunesse togolaise, nous ne pouvons pas ne pas être choqué par ce que nous vivons. Nous ne pouvons pas penser que c'est normal, notre situation. Nous devons réagir, nous devons prendre le mal à bras le corps, la lutte, nous devons la faire ensemble. Boycotter tout ce qui est boycottable, changer notre mentalité, combattre, savoir que la pauvreté n'est pas une fatalité. Le mal n'est pas une fatalité, ce n'est pas un décret divin dans notre vie qui dit que nous devons souffrir ou que nous devons être pauvres. Non, nous pouvons aussi être riches, nous pouvons manger à notre faim. Nous devons arrêter de banaliser le mal, ça doit nous choquer. Ça doit nous choquer que la sautée coupe l'électricité six fois, par exemple, dans une, sur les mêmes journées. Ça doit nous choquer que quelqu'un soit attaqué chez lui à la maison et qu'il ne puisse pas avoir le secours des forces de l'ordre. Ça doit nous choquer. Et quand ça nous choque, il faut dénoncer ça. Quand ça nous choque, il faut s'insurger contre. Il faut s'attaquer au mal, il faut être contre. Et aujourd'hui, le mal est généralisé dans notre pays. Tout le monde souffre. Tout le monde souffre. Et malheureusement, ça ne choque personne. Et ça, il faut que ça s'arrête. Il faut que cela s'arrête. C'est l'une des crises les plus graves, la crise des états d'âme actuellement dans notre pays. C'est l'une des crises les plus graves. Nous devons nous attaquer à cette crise afin que le Togolais puisse un jour, un jour qui doit être dans pas longtemps, que le Togolais puisse mieux vivre, qu'il puisse vivre décemment. Nous ne demandons pas que tout le monde soit riche, non. Mais il faut juste qu'on évite que nous soyons tous pauvres. Très bonne soirée à toutes et à tous. J'espère que mon message touchera la jeunesse de Togolais. Parce que c'est important qu'on se réveille. Nous devons arrêter avec la banalisation du mal. Nous devons être choqués quand ça va mal. Et nous devons pouvoir le dire d'une seule et unique voix. Nous devons pouvoir le dire ensemble. A très bientôt. Ciao. – Sous-titrage FR –